C'est le seul de la famille de Vincent Lambert à réagir, François, son neveu. Depuis 6 ans, il a toujours considéré que la poursuite des traitements relevait d'un acharnement thérapeutique. Il a appris la mort de son oncle ce matin, 9 jours après l'arrêt des traitements. Je ne suis pas content, ce n'est pas une libération, mais c'est vraiment un soulagement. Ce n'est pas triste, les gens me disent toutes nos condoléances, ou courage, ou moments difficiles. Mais en fait, non, ça remet les choses dans l'ordre. C'était ce qu'on attendait depuis des années, on y était prêts depuis des années. Là, c'est un peu le rationnel qui prend le dessus, finalement. On redevient dans quelque chose de rationnel. Vincent était en état végétatif, il n'aurait pas voulu vivre comme ça. Par respect pour lui, il fallait arrêter de le maintenir en vie dans cet état. Et maintenant, il n'est plus maintenu en vie dans cet état. Et il a pu partir dans les meilleures conditions possibles à l'heure actuelle, mais il a quand même pu partir. Et là, j'espère qu'il repose en paix. Pour les parents de Vincent Lambert, qui se sont toujours battus pour le maintien en vie de leur fils et ont multiplié les recours, le temps est aujourd'hui au recueillement. Seuls leurs avocats ont réagi dans un communiqué. Vincent est mort, tué par raison d'état. L'heure est au deuil et au recueillement. Il est aussi à la méditation de ce crime d'état. Le parquet de Reims a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. Le parquet de Reims a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. Merci. Merci.